Oui, on a deux absents qui sont Nuno Mendes et Nuno qui va être absent entre 3-4 semaines et Léo qui sera mis au repos suite à une gêne au mollet mais qui va reprendre la course dimanche et qui s'entraînera normalement lundi veille de match. Cela va évidemment permettre à des joueurs d'avoir un temps de jeu plus élevé, je pense à Juan Bernat mais aussi avoir une réflexion dans le secteur offensif concernant Kylian, Kylian n'est pas forfait, il est victime d'une angine qu'il avait déjà sûrement avant le match mais aujourd'hui il est resté à l'intérieur même s'il a travaillé mais il est resté à l'intérieur. Donc à savoir est-ce que Hugo va démarrer, évidemment qu'il y a une réflexion par rapport à cela parce que c'est le deuxième attaquant de pointe que nous avons dans l'effectif. Il est dans un stade qu'il connaît bien où il a aussi été performant, évidemment il sera face à ses anciens coéquipiers, face à son ancien public, évidemment qu'il y a cette réflexion là. Après il n'y a pas à mettre de pression plus que ça sur Hugo par rapport à sa première titularisation. Évidemment que quand vous êtes à Paris-Sermain et que vous jouez à la place d'eux, il y a des comparaisons de fait et ces comparaisons elles n'ont pas lieu d'exister par rapport au vécu des uns et des autres. Hugo est un jeune joueur qui se développe, qui doit apprendre mais qui doit être aussi dans son apprentissage compétiteur, compétitif et il y a toujours une obligation de performance. Et encore plus quand on démarre ou quand on rentre en cours de jeu avec le Paris Saint-Germain. Bonjour Christophe. Écoutez, Didio travaille bien, personne n'est hermétique aux remarques, quelquefois les remarques se transforment en critiques donc personne n'est insensible à cela. Ce que j'ai pu remarquer et observer dans cette période là, il est resté concentré sur son travail, il a cherché à se conforter sur ses points forts mais à éliminer certains petits défauts qu'il peut avoir. Et là, en très peu de temps, évidemment, on a joué il y a 48 heures, je n'ai rien vu chez Didio de différent dans sa préparation du match. Évidemment qu'il était satisfait de sa performance et toute l'équipe était satisfaite de sa performance mais il n'y a pas de changement de comportement. C'est un jeune joueur qui, à mon sens, est très bien encadré avec son entraîneur et tout le staff qu'il a autour de lui pour à la fois faire remarquer quand il y a des erreurs commises, que ce soit sur un plan technique ou sur un plan tactique ou des fois sur un manque de concentration. On a toujours relevé ça, on en a toujours parlé et quand il est performant comme il a été face à Benfica, on le félicite et on lui dit de continuer, qu'il ne doit y avoir aucun relâchement et qu'il doit être très exigeant dans sa préparation de match. Bonjour Christophe. Merci. Si je ne me trompe pas, Carlos, c'est le dernier à être arrivé, c'est ça ? Il est arrivé tardivement. On ne peut pas dire très tardivement. Et donc pour s'intégrer, il y a toujours un délai incompressible dans l'intégration, dans ses repères, dans sa vie familiale et puis après dans le travail au quotidien avec ses partenaires et ce qui est la Ligue 1. Donc il y a un délai incompressible qui fait qu'il y a toujours une période d'adaptation. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué, mais je sais qu'évidemment, j'ai regardé ses matchs avec l'équipe nationale. Je sais qu'on connaissait aussi son positionnement qui était différent avec Valence, son ancien club. C'est un joueur qui joue entre les lignes. Il peut jouer dans un milieu à trois, mais je pense qu'il peut jouer aussi dans un registre plus offensif entre les lignes en étant capable de jouer un peu sur la droite, mais surtout un peu mieux sur la gauche puisqu'il aime être sur son pied rentrant, le pied droit. Est-ce qu'il y a une possibilité de le voir démarrer demain ? Oui, il y a une possibilité de le voir démarrer demain. Bonjour coach, Amélie Khabib, j'ai l'air médiatique. Comment vous gérez tout ça ? Concernant l'enchaînement des matchs, depuis le début de la saison, tout le monde dit, mes collègues, on dit tous que c'est un calendrier infernal. Encore plus quand vous êtes une équipe engagée dans les coupes européennes, que ce soit la Champions League ou l'Europa League, parce que quand vous êtes engagé dans ces compétitions-là, vous avez les sélections nationales. Dernièrement, quand il y a eu cette coupure, il n'y a que quatre joueurs qui ne sont pas allés en sélection, donc il y a très peu de temps de récupération. Il n'était jamais arrivé aussi qu'il y ait un match de Champions League, une double confrontation en six jours, je crois qu'il y a six jours, entre le match Benfica et la réception de Benfica. Ce sont des matchs qui génèrent énormément de fatigue mentale, mais physique aussi. On essaie de travailler du mieux possible en ayant un maximum de données avec notre cellule performance, pour voir l'état de forme des joueurs. Après, il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour du joueur, autour de l'équipe, et en termes de récupération, en termes d'évaluation de l'état de forme, en termes de prévention, beaucoup de travail de prévention sur les problèmes de fatigue et de problèmes musculaires, mais vous êtes confronté automatiquement à des blessures, parce que cet enchaînement est un enchaînement qui est dangereux pour l'état physique des joueurs. Parce que derrière cela, il y aura encore des matchs tous les trois jours, et puis derrière cela, la plupart partiront faire une Coupe du Monde. et psychologiquement, les blessures qu'il peut y avoir actuellement peuvent inciter les joueurs à se dire « Oh, mais il est où le moment de bascule ? À quel moment ça bascule ? Si je suis blessé, est-ce que je vais pouvoir partir faire la Coupe du Monde ? » J'en parle, moi, assez librement, parce que tout le monde est dans cette réflexion-là. Donc, pour éviter cela, ce sont des joueurs compétiteurs, compétitifs, qui veulent tout jouer, qui veulent être performants en championnat, qui peuvent être performants en Champions League, qui veulent être performants aussi avec leur équipe nationale. Ils mettent beaucoup de choses dans leur organisation individuelle pour être performants, et nous, on les accompagne aussi là-dessus. Mais je le répète encore une fois, et que personne ne puisse dire que moi, je cherche à tirer la couverture, je ne tire pas de couverture, c'est le constat de tous les entraîneurs de dire que ce calendrier-là est démentiel. Me concernant, sur la pression, les critiques, les remarques, je n'allume pas la télé, je ne lis pas la presse, je n'allume pas le poste dans la voiture. Je reste focus et concentré sur mon travail au quotidien, sur ma relation au groupe avec mon staff aussi, et de passer rapidement d'un match à l'autre. Évidemment qu'on revient toujours un peu sur le match qui a été joué. Vous imaginez bien qu'entre la fin du match de Champions League et le match de championnat de demain, il y a très peu de temps, donc je vais rapidement basculer sur le match de Reims et qu'on fera un retour, une analyse plus précise et plus longue avant la réception des Benfica au Parc des Princes. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501